Eh bien, cet univers-là, qui est l'univers indispensable à notre survie alimentaire, c'est celui que nous sommes en train de détruire. Vous comprenez ? Vous agitez l'eau. L'eau est une denrée absolument extraordinaire. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que, quand j'étais dans mon désert, l'eau, vous voyez, c'était précieux. Il ne fallait pas faire n'importe quoi avec l'eau. Et quand on vous offrait un verre d'eau, on vous offrait quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on tire la chasse pour éliminer nos excréments avec l'eau. Donc, pour moi, c'est une profanation terrible. Je le ressens dans mes cellules de quelqu'un qui a donné à l'eau une valeur extraordinaire. L'air, n'en parlons pas. On est asphyxié, etc. Et c'est tous ces éléments mis ensemble qui amènent à dire, mais finalement, est-ce que ce système-là peut se propager ? S'il se propage, ce ne sera pas possible. Parce qu'il y a des milliards d'individus. Alors, il y a de côté une population qui jette, qui jette, qui jette. Et on dit qu'il y a 40% de ce qui est produit. C'est du rebut qui est jeté. Tandis que les autres n'ont même pas l'indispensable. Donc, c'est une injustice fondamentale, complètement validée par un système international. Alors que l'urgence serait quand même d'introduire cette équité qui permette à chaque être humain, ici-bas, d'accéder au moins à sa nourriture. Et de sortir de ce chiffre que vous citez parmi beaucoup d'autres qui sont glaçants, les 20% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 86% des dépenses de consommation. Alors que les 20% les plus pauvres concentrent au total 1,3%. Voilà, ça vous donne quand même une échelle de cette absence d'équité. C'est en particulier l'enquête de Juliette. Ce n'est pas moi qui ai proclamé cela. Mais quand on réfléchit vraiment et qu'on déploie en quelque sorte les choses et qu'on voit la condition des uns et des autres, on se rend bien compte que finalement l'équité n'est pas là. Alors, je reviens, si vous le voulez bien, Pierre Rabhi, à la question des solutions. Parce qu'il y en a, vous les proposez, l'agroécologie d'une part, mais pas seulement, mieux consommer, mieux manger également. Moi, je me suis attaché en premier à la survie de la Terre pour qu'il y ait survie humaine. On ne peut pas détruire la Terre et survivre. Donc, j'ai pratiqué ce qu'on appelle l'agroécologie. L'agroécologie, elle repart sur un système agraire qui prend en compte la vie de la Terre et ne la détruit pas. Parce que la Terre est pleine de bactéries, de verres de terre, de colomboles, enfin, toutes sortes de faunes qui travaillent jour et nuit pour que cette Terre soit fertile. Et lorsque moi, je mets mes graines dans cette Terre, tous les ouvriers qui ont travaillé pour moi, sans être payés, ils favorisent. Et je suis un agroécologiste pratiquant. Je ne suis pas un agroécologiste théoricien. Est-ce que vous utilisez toujours cette légende du colibri ? Oui, bien sûr. Parce qu'on a lancé ce mouvement. J'aimerais bien, avec Cyril Dion. Mon ami aussi. C'était en 2006. C'était simplement... Quel bilan tirez-vous aujourd'hui ? J'allais dire presque 15 ans après ce mouvement des colibris. Vous pouvez peut-être nous rappeler d'ailleurs cette magnifique légende du colibri en deux mots. Rappelez au départ ce que c'est. Cyril peut parfaitement prendre la suite pour dire le bilan général, et qui est positif. Un jour, je suis en train de lire un texte, et je vois cette légende amérindienne qui dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux atterrés, découragés, etc. Et le colibri, lui, il va prendre quelques gouttes d'eau sur son bec et il va les jeter sur le feu. Ça paraît tellement dérisoire que les autres, le tatou et tout, qu'ils sont en train de l'observer. Il dit, colibri, c'est quand même pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre l'incendie. Et le colibri se tourne vers eux et il dit, oui, je le sais, mais je fais ma part. Et ça, petit, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, voilà la solution. C'est pas d'être fâché avec les politiques. Fâché avec les multinationales, fâché avec etc. C'est faire sa part. Le monde ne peut pas changer si je ne fais pas ma part.